Musique Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 30 ans, je suis responsable de tailleur dans une clinique en gériatrie et à côté de ça je suis magicienne, je propose des ateliers magiques pour les enfants et j'ai mon spectacle de magie, mentalisme et grande illusion. Nous allons parler de Hooked de Ruben Villagrown parce que c'est un tour dont je suis tellement amoureuse. Alors en effet en fait, je vais avaler les hameçons et après avaler une ficelle dans un second temps et par la suite tout ressortir au fur et à mesure accroché sur la ficelle. Ça m'en jette. Je l'ai acheté début 2019 je crois lors de la sortie chez Magic Dream. Voilà, c'était un petit peu mon petit coup de folie. Musique Après avoir vendu un rang au marché noir, je suis venue en boitant chez Magic Dream du coup et j'ai acheté Hooked et j'étais comme une folle quand je suis rentrée et quand je l'ai découvert parce que c'est un tour absolument incroyable avec des gimmicks mais qui sont d'une beauté incroyable. Vraiment, ils sont très bien faits, très bien réfléchis. Le moindre détail est pensé et la vidéo explicative est juste merveilleuse parce qu'il y a plein de subtilités. C'est vraiment un très très bon tour et j'étais vraiment ravie d'avoir fait le pas. C'est vrai que le tour du coup est un petit peu cher comme je l'ai dit mais ça vaut vraiment le coup. En plus, c'est un très bel investissement pour un spectacle. Donc vraiment, je le conseille. Pour moi, il y a vraiment plusieurs points positifs. Déjà, visuellement, il est très très fort. Ça remet un petit peu en question toutes les références physiques, on va dire, et physiologiques des personnes. Ça les met un petit peu mal à l'aise aussi mais de la bonne façon, je trouve. Ça fait vraiment une création de lien entre le public et le magicien. Donc déjà ça, en plus, comme je l'ai dit, c'est un tour qui est de très très bonne qualité avec des différents petits éléments qui sont extrêmement bien réfléchis et on sent vraiment qu'il y a l'expérience derrière lorsqu'on le fait et qu'on l'utilise. Un point négatif, clairement, ça va être le prix. Mais pour moi, c'est pas totalement un point négatif parce que ça permet de faire en sorte que tout le monde ne l'ait pas et que tout le monde ne le fasse pas tout le temps. Autre chose, c'est vrai que moi, je travaille aussi avec des enfants. Du coup, forcément, je vais pas forcément le proposer pour ce type de public-là et je vais également pas le faire en close-up. Je vais pas être assez à l'aise avec ce tour-là pour le faire en close-up mais par contre, sur scène, systématiquement, c'est unanime. Tout le monde adore et m'en reparle sans cesse. Mais au final, j'en pense qu'il est juste incroyable ce tour. Déjà parce que c'est un tour qui va marquer les spectateurs. Si vous aimez vraiment cette magie un petit peu décalée, ça vaut vraiment un coup d'investir là-dedans parce que les spectateurs en reparlent entre eux, m'en reparlent après quand ils me recroisent. Et vraiment, ça les marque. On avale les hameçons, on boit un verre d'eau et après, on ressort les hameçons accrochés sur une ficelle. Sincèrement, on voit pas ça partout. Donc vraiment, j'en suis folle et je vais garder vraiment très longtemps. Du coup, après, vous allez pouvoir voir des petits extraits de vidéos des fois où j'ai réalisé OUCT, d'ici présent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...